Le règne du calife Mahmoud, Bagdad, est ouvert, intellectuel, ouvrant la porte à la réflexion critique, ouvrant la porte à un islam modéré, avec ce qu'on appelle les mortazélites, c'est-à-dire les modérés de l'islam, ceux qui ont recours à la raison et à la réflexion. Dès qu'il est mort, au bout de 15 ans, son deuxième successeur, le Mutawakkil, a opté pour l'autre islam. Il y avait deux islams, l'islam Hanbalit, Ibn Hanbal, qui est la tendance la plus dure de l'islam, et la tendance mortazélite. Le calife Mahmoud avait jeté en prison Ibn Hanbal, et permis aux mortazélites de s'exprimer. Et ça a été l'âge d'or de la pensée musulmane, entre autres. Mais, quelques années plus tard, quand il est mort, il a libéré Ibn Hanbal de prison à la grande joie dans la liesse populaire, et mis en prison les mortazélites. Et à ce moment-là, il y a eu alors trois décrets qui ont été pris en islam, qui ont été décisifs, et dont ils ne parviennent pas à sortir. L'islam est dans une souricière à partir du 9e siècle. Il a décidé, premièrement, que le Coran est un créé, donc à prendre au pied de la lettre, littéralement, ces textes-là sont descendus du ciel, parole de Dieu. Deuxièmement, la théorie, la décision de l'abrogeant et de l'abroger. Les textes médinois abrogent les Mécouas. Les textes les plus violents, appelant la haine et la guerre, et l'intolérance, abrogent les textes appelant la conciliation avec les juifs et les chrétiens, il y a des textes magnifiques, spirituels, profonds, abrogés par les derniers. Et troisième décision, la porte de l'ishtiade est fermée. L'ishtiade, c'est l'effort de réflexion critique. L'ishtiade, c'est l'effort de réflexion critique. Qu'a encouragé le calife Mahmoud, dont je parlais tout de suite. La porte de l'ishtiade est fermée, ça veut dire que plus personne n'a le droit de remettre en question et de critiquer ces trois décisions. Et ça date depuis onze siècles, cette affaire-là. Et toutes les tentatives de réforme qui ont été entreprises depuis. J'ai une liste de sept ou huit tentatives de réforme pendant les deux derniers siècles, 19e et 20e siècle. Les musulmans sentent qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Et les intellectuels, et Kamal Atatürk en Turquie, et la Renaissance arabe à la fin du 19e siècle. Et Kamal Adin al-Avrani en Égypte avec son successeur Mohamed Abdou, Etasin, le grand écrivain, tout ceci n'a abouti à rien du tout. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, ces réformes ont avorté, ont été étouffées. Rien n'a abouti. Le dernier en date, qui a voulu réformer l'islam en proposant que les versets mécois abrogent les médinois, c'est-à-dire enverser la vapeur, si je puis dire, il a été pendu sur la grande place de Khartoum, parce que c'était un grand chef religieux, le 18 janvier 1985, à l'instigation de chair de Lazare. Et c'est là que vous sentez à quel point la chair de Lazare a une influence colossale. Il a dit, cet homme est un impostat, un mécréant, il faut le pendre, il faut le dire. Il a été pendu. Alors, c'est le cas actuellement, un peu de tout réformateur, et de toute personne qui ose s'insurger contre cet islam violent et qui déferme. Alors, le nombre de musulmans actuellement qui se révoltent contre l'islam va grandissant. En Égypte, nous avons un mouvement athéiste qui a commencé il y a quelques années et qui va grossissant. Il y a plusieurs millions d'athées ou d'agnostiques en Égypte. Et ce mouvement existe dans l'ensemble du monde arabo-musulman. Les musulmans en ont marre et ils se révoltent. Ils quittent l'islam. Certains se font chrétiens. Certains disent, on ne veut pas de l'islam. On le sort, on en sort, mais on ne veut pas être chrétiens. Bon, il y a deux ans, j'ai fait deux séminaires à Alexandrie, dans notre centre culturel, sur l'athéisme. Et je suis sur le point de publier à Beyrouth un livre en arabe sur l'athéisme, qui reprend un peu les idées de ce séminaire. où j'avais moitié musulman, moitié chrétien. Les musulmans insultant Mohamed et le Coran, et les chrétiens insultant Jésus-Christ et l'Évangile. Bon, pas tous, mais quelques-uns. Une espèce de ras-le-bol du religieux. Un signe en Égypte que quelque chose bouge. Pendant que je donnais ce séminaire, j'ai eu une visite de deux cheikhs de Lazare, avec leur turban blanc et leur bonnet rouge, là leur tarbouche rouge, et deux prêtres coptes orthodoxes avec leurs grandes barbes et leurs robes noires, et quelques laïcs qui venaient visiter notre centre culturel d'Alexandrie. Alors, on m'a présenté, le père Boulage, il donne un séminaire sur l'athéisme. Alors, mes visiteurs ont dit, bravo, je vous félicite, vous luttez contre l'athéisme. Alors, j'ai répondu non, je encourage l'athéisme. Et ils se sont regardés comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, oui, parce que, pour moi, je vous dis franchement, en Égypte, dans le monde arabe, et en Europe, vous l'avez déjà vécu, l'athéisme est un passage obligé pour découvrir le vrai Dieu. Le vrai Dieu, au-delà du Dieu traditionnel, vengeur, qui punit, qui condamne, qui... l'espion, que dénonce votre Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, le Dieu espion, etc., ou Nietzsche. Bon. L'athéisme est une libération de cette chape de plomb qu'on appelle l'institution religieuse. Alors, hier, à Bruxelles, je faisais cette conférence grande librairie de Bruxelles, où je montrais que l'athéisme, pour beaucoup, est une étape nécessaire pour découvrir le Dieu amour, le Dieu de tendresse, le Dieu proche. Mais, pour beaucoup, ils sont tellement marqués par ce Dieu croque-mitaine, ce Dieu que... Alors, en islam, c'est pire encore, parce que les tourments de l'enfer sont décrits de façon horrible, un peu comme nos prédicateurs autrefois. C'est pas beaucoup de différence, d'ailleurs. Alors, pour dire que l'Égypte est en plein bouillonnement, plein de questionnements, les musulmans, les chrétiens, et avec Facebook, actuellement, tout ce que pense chacun est immédiatement diffusé, immédiatement, à 30 000 personnes, 20 000 personnes, tous mes amis, etc., tout de suite, tout. Alors, comme les Égyptiens sont très friands de Facebook et d'Internet, n'est-ce pas, les idées se répandent très vite. Et, ce monde arabe et musulman est en ébullition, est en transformation, soit sur le plan chrétien et musulman, et que, on est actuellement à un tournant. Et c'est dans ce contexte que Abdel Fattah, s'il vient à son heure pour essayer de désamorcer cet islam radical, et c'est ainsi qu'il a apostrophé les gens de Lazare en leur disant « Changez votre discours, ça suffit. Nous voulons vivre en paix. » Rien à faire. Bon. Alors, j'accuse. J'accuse Lazare censé incarner l'islam modéré, de nourrir un esprit de fanatisme, d'intolérance et de haine chez des millions d'étudiants et d'imams venant du monde entier se former chez lui. J'accuse Lazare pour son refus systématique de réformer ses programmes et manuels scolaires et universitaires, malgré les demandes réitérées du président égyptien à Sissi. D'en supprimer tous les textes incitant la haine et la violence, rien n'a encore été fait. J'accuse Lazare pour son refus de condamner l'État islamique Daesh. « J'accuse le grand imam de Lazare, Ahmed et Taïb, malgré plusieurs années d'études à Paris, ici, et une thèse de doctorat soutenue à la Sorbonne, ici, de persister à s'en tenir au courant obscurantiste et moyenâgeux, alors qu'on attendait de sa part la promotion d'une pensée innovante dans cette vénérable institution, on constate une régression désolante. » J'accuse Lazare de ne pas faire appel aux nouveaux penseurs de l'islam. Vous en avez en France qui sont en pointe, qui essayent de réformer l'islam. Rien à faire. Ils sont mis en rancard. J'accuse de ne pas faire appel aux nouveaux penseurs de l'islam, de musulmans d'Orient et d'Occident, afin d'amorcer avec eux une réforme en profondeur de l'islam qui est urgente, qui est importante. Et là, je fais une parenthèse. Pour moi, l'islam va vers ou vers une explosion ou vers une implosion. Je m'explique. L'explosion, ça va bientôt venir en France. Ça se prépare. La police est sur les dents. L'armée est sur les dents. Le service des renseignements généraux est au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se trame. Ils sont un peu débordés. Ils sont un peu débordés. Parce que quelque chose se passe dans les bordieux, etc. Et du côté de la France et des Français, un ras-le-bol qui fait que il y a une radicalisation. J'ai un cousin à moi qui habite Paris et qui pratique les arts martiaux. Il m'a dit jamais en France, jamais en France, le tir ne s'est développé autant que ces derniers mois, les dernières années. Les citoyens ordinaires s'exercent au tir en France, à Paris, d'ailleurs, parce qu'ils sentent que si quelque chose se passe, si une guerre civile éclate, ils ne seront pas protégés par les services de sécurité. En d'autres termes, ils se disent mieux vaut sauver notre peau et donc se préparer à la guerre civile. J'espère qu'elle n'aura pas lieu, mais si ça continue comme ça, le Français ordinaire va dire que ça suffit. La vague va grossissant et finalement, il y a quelque chose qui risque de se passer. Je ne le souhaite pas, mais bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, tout cela est soutenu par le mondialisme, le courant mondialiste qui tient en otage Bruxelles. Bruxelles est sous la coupe de Wall Street et de la City. En d'autres termes, il y a... Alors, on a créé ce qu'on appelle, ce que vous appelez l'islamo-gauchisme ici en Europe, une alliance contre nature entre le gauchisme, la gauche et l'islam qui sont deux choses absolument opposées par nature, mais qui font bon ménage pour des raisons politiques et autres. sur la haine. On a peut-être On a peut-être